Ok, aujourd'hui on va parler des futurs Airpods Max de deuxième génération mais on va aussi parler de la rupture de la collaboration entre Apple et Goldman Sachs et on finira avec les iPhone 16, la version classique, pas les modèles Pro Si vous voulez des informations sur les modèles Pro, je vous invite à regarder la précédente vidéo de la semaine dernière Allez bah tiens, on va commencer avec justement Goldman Sachs et Apple C'était une collaboration qui liait la marque à la pomme avec une banque qui permettait de proposer l'Apple Card aux Etats-Unis C'était presque comme si vous aviez une banque Apple sauf qu'évidemment c'était un partenariat avec une banque tierce Par contre vous aviez quand même une superbe carte Vraiment moi quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça juste incroyable, l'Apple Card Mais le problème c'est que Goldman Sachs, je sais pas trop comment on dit aurait perdu des milliards de dollars avec cette affaire Et ça c'est clairement pas un bon signe pour nous les français et même les européens le fait de ne plus avoir ce partenariat parce que ça veut dire que la carte va mettre énormément de temps à s'exporter Le service va probablement encore rester pendant un bon moment aux Etats-Unis On pourra pas en profiter de notre côté Donc il y a plusieurs solutions Soit Apple retrouve un partenariat avec une banque Ou alors carrément ils rachètent une banque Ou alors ils créent leur propre banque Sachant qu'ils ont absolument aucune expertise dans ce domaine là Et ils seraient donc prêts à couvrir les milliards de dollars qu'en fait ils ont perdu pour continuer en fait à faire exister le service Ce que je veux dire là en fait c'est que le service ne risque sûrement pas de s'arrêter d'un coup avec l'arrêt du partenariat avec Goldman Sachs Bon allez on va passer à un sujet qui parle un petit peu plus à tout le monde Les Airpods Max de deuxième génération Les Airpods Max vous les connaissez Plus besoin de vous en parler Je les ai testés il y a maintenant deux ans je crois Enfin bref la vidéo est toujours d'actualité Donc si vous voulez la voir ça sera intéressant Le produit est sorti en décembre 2020 et depuis pas de mise à jour Et là on devrait avoir une mise à jour en 2024 Avec les Airpods Max de deuxième génération Globalement en termes de nouveauté c'est pas forcément extraordinaire Mais on a quand même l'arrivée de l'USB-C Évidemment on s'en doutait à la place du port Lightning On a aussi l'arrivée du Bluetooth 5.3 Ça globalement c'est plus stable, plus fiable et ça consomme moins d'énergie Donc on peut probablement s'attendre à une meilleure autonomie Même si c'est tout le temps un peu variable Et pour finir de nouvelles couleurs Après j'ai quand même vu certaines personnes sur internet, sur Twitter Qui espéraient l'arrivée de la puce H2 Qu'on retrouve sur les Airpods Pro de deuxième génération Pour avoir une meilleure qualité sonore Il y en a d'autres qui parlent de la refonte de l'étui de protection Enfin bref plein de trucs comme ça Et puis certaines personnes aussi aimeraient l'arrivée de la puce U2 Bien simplement pour retrouver, pour localiser les Airpods Max plus facilement Bon allez on finit avec les iPhone 16 Probablement la news la plus étrange mais aussi la plus intéressante Enfin bref c'est vous qui voyez D'ailleurs dites moi à la fin de la vidéo dans les commentaires Quelle est la news qui vous hype le plus, qui vous intéresse le plus ou qui vous intrigue le plus Là on parle d'une refonte carrément du bouton Action sur toute la gamme C'est à dire que même les iPhone 16 auraient le droit à ce fameux bouton Action On parle d'un capteur de force, ce bouton Action serait plus grand Et ça ne pas rentrerait justement un bouton volume, un bouton plus grand, plus atteignable Et c'est vrai que là sur l'iPhone 15 Pro j'aime pas trop là où il est placé Là du coup c'est assez facile de s'imaginer que ce bouton aura bien plus de fonctions Que bien simplement ouvrir l'appareil photo ou ouvrir votre lampe torche Si on peut détecter la pression ça veut dire que vous pouvez assigner plusieurs actions en fonction de la pression Enfin voilà j'espère que ce troisième épisode des actus, des rumeurs de la semaine vous a plu Si c'est le cas faites le moi savoir ça me ferait énormément plaisir Likez la vidéo, partagez-la, commentez, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde Allez voir les anciens épisodes et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz